Les clifftops sont un fonds entre la terre et la mer. Un espace liminal, ni ici ni là, où les règles sont suspendues. Je pense que tout ce qui a été mis dans ce cercle est maintenant cassé. Cela a fait de déclencher chez les fans une envie viscérale de comprendre ce à quoi nous venions d'assister. Depuis que j'ai commencé Doctor Who, je n'ai jamais vu un épisode autant déchaîné les passions, autant suscité de nombreuses théories sur des sujets aussi variés. C'est un véritable déferlement. La raison à cela, l'épisode lui-même nous l'a fourni à travers Kate. C'est ce que nous faisons, tous nous. On voit quelque chose inexpliquable et inventer les règles pour le faire fonctionner. Or, il n'aurait aucun intérêt. Puis je vous donnerai quelques pistes d'interprétation qui n'ont en aucun cas valeur de réponse absolue au mystère de 73 Yards. Vous m'avez bien entendu. L'intérêt de 73 Yards réside dans le fait qu'on ne connaisse pas les tenants et les aboutissants de l'histoire. Je comprends tout à fait que ce soit un choix déstabilisant qui ne soit pas pour tout le monde et qui détonne avec ce qu'on attend de Doctor Who. Sauf qu'il ne faut jamais s'attendre à la même chose de Doctor Who. Les épisodes les plus marquants sont ceux qui s'éloignent des règles de ce qu'est un épisode de Doctor Who type, qu'on apprécie ou non l'initiative, 73 Yards est sans équivoque un épisode unique en son genre. Entre autres par le fait que rien ne soit limpide. Si les paroles de celles que je nommerais la vieille de la falaise étaient intelligibles, par exemple, tout l'épisode tomberait à plat, perdrait son mystère et son ambiance en suspens. En grande partie car aucune parole ne pourrait sembler assez forte pour justifier les réactions des uns et des autres. Ça peut paraître contre-intuitif de n'avoir aucune clé. C'est pourtant une composante essentielle de tout un pan que Doctor Who fréquente régulièrement, sans y baigner totalement, le fantastique. Dans les genres de l'imaginaire, il y a bien évidemment la science-fiction, qui se base sur les progrès techniques et scientifiques, mais aussi la fantaisie, qui se situe dans un monde régi par des forces surnaturelles, et le fantastique, qui lui est une incursion du surnaturel dans le réel. Si le fantastique est ce qu'il est, c'est parce qu'il ne répond pas aux règles classiques de notre univers et y crée une dissonance, que les protagonistes ont tendance à rejeter de prime abord parce que cela les effraie ou qu'ils trouvent cette possibilité ridicule. Cette incursion n'a généralement pas d'explication rationnelle, ou alors c'est qu'elle baigne probablement dans la science-fiction, car les genres sont poreux. C'est d'ailleurs souvent par ce prisme que Doctor Who aborde ce genre. Certaines de ces incursions s'accompagnent de justifications, par exemple une intervention de dieux ou de démons ou d'autres créatures plus ou moins magiques ou folkloriques. Mais même avec ce genre de justification, le fantastique reste intangible par rapport à nous, et c'est là tout son charme. C'est d'ailleurs pour cela qu'il se marie si bien avec le genre horrifique, et ce depuis très longtemps. Dans le cas précis de 73 Yards, on tombe quand même dans un sous-genre très particulier du fantastique horrifique, le folk horror, qui, comme son nom l'indique, utilise des éléments de folklore pour effrayer. Un peu comme les légendes urbaines, mais à la campagne, en somme. Dans le folk horror, on retrouve généralement des visiteurs confrontés à des faits étranges liés à la nature ou à des croyances, le tout dans des petits villages pittoresques dont les visiteurs se sentent exclus. Ils ne sont pas les bienvenus, et leur méconnaissance des légendes locales pourrait bien les mener à leur perte. 73 Yards maîtrise parfaitement son immersion dans le folk horror. Les superstitions prenant vie sont désormais monnaie courante dans le Wooniverse. Depuis que le Docteur a répandu du sel à la limite de l'univers, la frontière entre le réel et le surnaturel est poreuse. Le sol ! Tu ne peux pas crosser le sol ! Mais c'est une superstition. Ça veut dire que c'est vrai. C'est une superstition. Et c'est vrai. Deux choses à une fois. Qu'est-ce qu'une superstition, sinon une histoire transmise aux uns et aux autres, jusqu'à douter de sa non-existence ? Et si les villageois du pub, convaincant Ruby de leur histoire effrayante, même si ce n'était que pour plaisanter, avaient donné corps à cette histoire ? Bref, je pense que vous avez saisi l'idée. Je pense aussi que malgré toutes mes justifications et la mise en contexte, eh bien les propos de Kate continuent de s'appliquer à vous. Et à moi aussi. On cherche des solutions. Même si c'est quelque chose d'extravagant, c'est humain d'essayer d'avoir des réponses. J'ai répertorié plusieurs questions récurrentes. J'ai beaucoup discuté ou lu des conversations sur Twitter, sur Discord, dans les commentaires YouTube, sur Reddit. Je me suis moi-même fait mes propres théories. Et donc je vais essayer de répondre quand c'est possible à ces questions, ou tout du moins d'apporter des pistes pour essayer d'y répondre. Et bah des faits ! C'est dans le nom. Après tout, dès la première saison de Torchwood, on découvre que des fées vivent au Pays de Galles. Et leur existence est pour le coup rationalisée, plus ou moins. Et ce ne sont pas des bestioles très agréables. On a aujourd'hui une image assez douce et poétique des fées, mais ce n'est pas souvent le cas dans les croyances folkloriques. Vous ne voulez pas provoquer une fée. Et par-dessus tout, vous ne voulez pas briser un cercle de fées. Par chez nous, on les appelle plutôt les rondes sorcières. D'un point de vue scientifique, il s'agit de cercles formés naturellement par certaines espèces de champignons. Mais partout en Europe, des croyances y sont associées. Dans le cas du Royaume-Uni, où les fées ont une place importante dans le folklore, ces cercles sont créés par les rondes dansées de ces créatures. Celui qui ose briser le cercle ou y pénétrer est maudit par les fées et devient invisible aux yeux des mortels sans pouvoir quitter le cercle. Et parfois, les fées le forcent à danser pour l'éternité. Dans 73 Yards, ce n'est pas un cercle naturel, mais bien une construction faite main. Il est donc envisageable qu'il n'y ait eu aucune fée responsable de sa création. Difficile de déterminer si ce cercle est un simple hommage ou une véritable prison ésotérique pour emprisonner l'esprit de Mad Jack. Mais il est fort possible que ce cercle tire avant tout ses pouvoirs de l'espace liminal où il se situe, une zone baignée par les superstitions, ce qui lui aurait donné des pouvoirs au fil des ans, décennies, voire siècles. Elle est facile, celle-là, parce que c'est probablement une des seules questions pour laquelle on a véritablement une réponse. L'auteur de l'épisode et showrunner de Doctor Who, Russell T. Davis, s'est exprimé à ce sujet et a raconté s'être posé la question à quelle distance quelqu'un semble flou, mais pas vraiment. Il est allé sur la jetée de Swansea et a mesuré la largeur des barrières de la jetée. Et après des tests un peu plus rigoureux à Bad Wolf Studio par des gens maîtrisant mieux que lui les mathématiques, ils conclurent que la distance de 73 yards était en effet probante. La première chose qu'on peut remarquer, c'est que le Docteur et Ruby ne disent pas la même chose les deux fois où le TARDIS se matérialisent sur la falaise. Écoutez plus tôt. Oh, vous savez, j'ai été à Wales deux fois ! Roger App William, le plus dangereux Premier ministre de l'Histoire. Il a conduit le monde à la brinque du nucléaire... Hey, vous savez quoi, j'ai été à Wales trois fois ! Roger App William, le plus dangereux Premier ministre de l'Histoire. Est-ce qu'elle n'est pas ? Tu disais que tu avais été trois fois. Qu'est-ce que l'autre ? Maintenant ! Qu'est-ce que c'est ? Hey, il y a des petits messages, regarde. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une petite ligne temporelle. Qu'est-ce que c'est ? Je pense que cette ligne temporelle peut être suspendue à travers ton événement. Partons sur deux possibilités distinctes pour expliquer le fonctionnement de la boucle. La vieille de la falaise est rubie, et la vieille de la falaise n'est pas rubie. Si la vieille de la falaise est rubie, on ne peut pas vraiment justifier autrement qu'à grand renfort de paradoxe que la boucle temporelle démarre au brisage de cercle. Puisqu'elle aide mentalement rubie à préserver le cercle à la fin. Quelle version de rubie serait-elle si c'était uniquement rubie âgée ? L'explication la plus simple dans ce cas de figure est que l'atterrissage du début est en fait la deuxième version d'un brisage de cercle. Je m'explique. Si le tardis est déjà venu une fois auparavant, et que rubie et le docteur ont brisé le cercle à ce moment, rubie se retrouve seule, sans entité à sa poursuite. Elle rate le voyage initiatique de sa vie, n'arrête pas William, sa pénitence est vaine. Et c'est ainsi qu'elle devient à sa mort la vieille de la falaise, là pour aider rubie dans sa quête, mais tout aussi maudite qu'elle par la malédiction d'abandon. J'ai inclus cette théorie car je l'ai vu revenir plusieurs fois, mais elle comporte des failles importantes. Rubie est punie et mise à l'isolement, mais comment soit-elle punie si aucune menace concrète n'éloigne ses proches ? Et surtout cela contredit le fait qu'elle dise être venue deux fois pour des cas précis, puis uniquement une troisième fois pour sa visite en cours. Je préfère l'autre solution, que la vieille de la falaise ne soit pas rubie, mais bien une entité relâchée par le cercle. Tout d'abord car rubie âgée et la vieille de la falaise ne sont pas interprétées par les mêmes actrices, et qu'elles ne se ressemblent même pas particulièrement. Certes, rubie voit ses propres mains, mais ce ne sont par exemple pas ses cheveux. Et la créature étant entourée d'un filtre de perception, peut-être que rubie se voit de cette manière, alors qu'à l'extérieur, les gens ne perçoivent pas l'entité de la même manière. L'entité poursuit rubie pour lui infliger la malédiction des fées, puis l'absorbe à sa mort pour lui donner une seconde chance. Rubie âgée arrive à se faire entendre à sa manière par rubie plus jeune, qui réagit en la voyant, puis empêche le docteur de briser le cercle. On a ainsi une seule boucle parcourue par l'entité, qui apparaît après le brisage et la lecture des messages, et qui disparaît juste après le drame évité. J'ai expliqué un peu plus tôt que les cercles des fées dans le folklore britannique emprisonnaient et rendaient invisibles les gens qui les brisaient, voire les forcer à danser pour l'éternité. On peut donc en déduire que c'est ce qui est arrivé au docteur suite à sa profanation involontaire, bien que je pense qu'il n'est pas réellement invisible, mais plutôt coincé entre les dimensions, dans un espace liminal, à la fois là et pas là. On entend beaucoup parler des espaces liminaux depuis quelques années, mais qu'est-ce que c'est concrètement ? Au sens où Internet l'entend, un espace liminal est un espace de transition où l'on n'est pas censé rester longtemps, tel une autoroute ou un couloir, qui se trouve vidé de ce qui lui donne sa substance. Par exemple, aucune voiture sur l'autoroute, ou personne dans le couloir. Ça peut être aussi une pièce anormalement vide, par exemple un salon sans meubles, ou une ère de jeu sans enfants. Le point commun de ces espaces est qu'ils nous font ressentir une impression assez unique de familiarité face à un lieu qu'on semble avoir déjà vu, mêlé à une certaine étrangeté inquiétante dû au silence et au vide de ce lieu fait pour vivre. Avant qu'Internet s'en empare, le terme espace liminal existait déjà dans un contexte un peu différent, plus anthropologique, qui est celui utilisé dans 73 Yards. C'est un seuil, un espace de transition ambigu et désorientant où doivent se tenir les individus d'une communauté pour réaliser un rite de passage de leur vie passée vers leur nouvelle vie. En ce sens de seuil, on peut se souvenir de ce que le docteur disait à propos du sel déposé en bordure de l'univers. Oh, j'ai toujours pensé, j'aimerais que je n'avais pas fait ce truc avec du sel. J'ai invoqué une superstition à l'intérieur du univers, où les bords sont fines et toutes les choses sont possibles. Ce qui veut dire que la bordure de l'univers peut-elle aussi être considérée comme un espace liminal, un seuil poreux entre deux états. C'est ce qui a probablement donné son pouvoir au cercle. Mais c'est aussi probablement dans ce seuil que le docteur est coincé, à la fois présent et absent, entre l'espace et le temps. En étirant un peu cette théorie, on peut même imaginer que le mot disant « tu me manques », que Ruby lit dans le cercle et qu'il ne se raccroche à rien d'autre dans l'épisode, puisse provenir rétroactivement du docteur coincé entre deux réalités. Taimi waimi, tout ça. Le docteur et Ruby subissent tous deux des sorts différents, car ils ont commis des profanations différentes. Celle causée par le docteur est évidente, il a brisé le cercle. C'est ce qui mène à l'emprisonnement dont on vient de parler. Mais celle de Ruby n'est pas moins grave, elle a lu les messages reposant dans le cercle. Des pensées intimes aussi fortes que des sortilèges. Je viens de dire que le « tu me manques » ne fait référence à rien, mais ce message est en réalité intrinsèquement lié à la plus grande peur de Ruby, qui sera d'ailleurs sa punition pour avoir souillé ces messages, être abandonné. La vieille de la falaise apparaît d'ailleurs non pas après la profanation du docteur, mais celle de Ruby. C'est quelque chose de profane qui s'est passé, avec la disturbance de ce cercle. Il y a eu une manque de respect. Ruby a passé une vie de pénitent, dans laquelle elle fait quelque chose de bon, ce qui apparaît tout pour le cercle, ce qui les pardonne. Ce genre d'abandon continuel, de proches qui se retournent contre le pénitent, n'est pas sans rappeler l'attitude de la société envers les anciens criminels, et c'est ainsi que les entités du cercle ont perçu la profanation de Ruby. Mais c'est aussi une punition vécue par les gens ostracisés en raison de leur croyance, de leur sexualité ou leur santé. En particulier les personnes séropositives, dont le traitement par la société dans les années 80 et 90 a profondément marqué Russell T. Davis, qui a écrit plusieurs fois sur le sujet. Concernant Ruby, il serait surtout question de la condamner à un cercle vicieux de solitude dont elle ne peut se soustraire tant cela empoisonne sa vie et gêne ses relations sociales, ce qui nous amène ainsi sur le terrain de la maladie mentale et de la dépression. Evidemment que Ruby ne craint rien de plus qu'être abandonnée et haïe par ses proches alors qu'elle n'a jamais su dépasser la frustration du mystère de son abandon à la naissance. Et après qu'elle ait appris à vivre avec cette solitude, matérialisée sous la forme de la vieille de la falaise, après être restée forte et avoir su faire le bien malgré tout ce qu'elle a enduré, l'entité a décidé de lui accorder une seconde chance en lui permettant de se contacter elle-même. A noter que dans le spin-off de Doctor Who The Sarah Jane Adventures produit par Russell T. Davis, un compagnon de Sarah Jane, Clyde Langer, subit un sort relativement similaire à celui de Ruby. Alors qu'il touche un totem qu'il n'était pas censé toucher, il est maudit, condamné à être haï par tous ceux qui lisent ou entendent son nom. Excellent épisode que The Curse of Clyde Langer soit dit en passant. Ruby ne connaît probablement pas l'existence du quatorzième Docteur, bien au chaud dans ses charentaises avec Donna. Néanmoins, il aurait pu trouver un moyen de la contacter, elle aurait pu découvrir son existence, ou Kate aurait pu les mettre en relation. Sauf qu'il a probablement disparu lui aussi. On a pensé que le Docteur était... silent. Comment Kate peut-elle savoir que le Docteur n'est plus joignable ? Lui qui ne l'a jamais très clairement été ? La réponse la plus logique serait que le Docteur, qu'elle peut le plus facilement contacter, le quatorzième, s'est tout simplement volatilisé. Le châtiment ne semble pas avoir effacé les exploits du Docteur à travers l'univers, mais il a l'air d'avoir condamné tous les Docteurs passés par l'année 2024 dans cette ligne temporelle alternative. Voire tous les Docteurs à partir d'un instant T de l'histoire de l'univers, et non pas de celle du Docteur. Le Docteur parle de Rogerab William dans les deux versions de l'arrivée sur la falaise, ce qui veut dire que l'homme politique existe bien dans les deux réalités. L'action de Ruby a-t-elle été vaine ? Probablement pas, puisque le Docteur ne mentionne pas de guerre nucléaire la seconde fois. On peut déduire que Rogerab William est un véritable homme politique, mentionné par le Docteur juste avant qu'il brise le cercle, ce qui crée un lien entre William et l'entité libérée, répondant au nom de Mad Jack. Mad Jack n'existe pas nécessairement, Ruby a pu faire une erreur en pensant que William et lui sont liés, mais est-ce vraiment logique ? Elle fait cette connexion car William dit être surnommé Mad Jack, comme dans Jack of all trades, le touche-à-tout. Un surnom tout à fait tiré par les cheveux, qui sonne surtout comme une excuse pour justifier ce surnom. Alors partons du principe que Mad Jack existe. Dans la première ligne temporelle, le futur que le Docteur connaît est celui où a été libéré Mad Jack, un esprit maléfique qui prend possession du politicien en devenir, et le rend encore plus terrible qu'il n'était censé l'être, et qu'il ne l'est dans la deuxième ligne temporelle. Ou alors, le William d'origine aurait conduit le monde au bord d'une guerre nucléaire, comme nous le dit le Docteur, mais le William croisé à Mad Jack aurait déclenché cette guerre si l'action de Ruby ne l'avait pas arrêtée. Et puisque les personnages vivant dans cette ligne temporelle parallèle semblent avoir inconsciemment des résidus de ce qui s'est produit, cette action peut avoir passé l'envie au nouveau William de mener cette guerre nucléaire. Voici enfin la question qui brûle toutes les lèvres, que dit la vieille de la falaise ? Qu'elle soit Ruby ou pas, on peut tout de même établir que si elle est floue, malgré les zooms sur son visage, c'est parce qu'elle n'est pas vraiment là, tout en étant là. De même, grâce au filtre de perception qui l'entoure, à cause du TARDIS ou non, Kate semble supposer en tout cas, elle n'est continuellement visible que par la seule concernée par sa présence, Ruby. Sa présence est un écho, qui reprend de nombreux codes des histoires de fantômes si présents dans le fantastique et le folk-horreur. Et tout comme les fantômes, elle peine à transmettre son message. C'est un grand classique de l'horreur, en particulier lorsqu'on met en scène des spectres. La peur de l'inconnu, le manque de dialogue commun, provoque immédiatement des incidents et des incompréhensions. Rien que sur Doctor Who, ce sujet n'est pas sans rappeler le fantôme de Caliburn. Il est donc tout à fait probable que la vieille de la falaise n'ait en réalité jamais rien dit à personne, mais que sa simple présence, hostile à l'égard de Ruby, puisse avoir influé sur les comportements des gens. Comme une impression de malaise, amplifiée par la puissance du filtre de perception ou du pouvoir de l'entité, transmise par le pouvoir du seuil entre terre et mer. Un sentiment aussi horrible et inexplicable qu'il traumatise toute personne qui le ressent, sans qu'il puisse justifier son rejet phobique à l'idée de recroiser Ruby. Pour résumer, elle agit comme un effet mémétique, c'est-à-dire que sa simple présence déclenche une réaction chez les gens, à savoir le rejet automatique. Il est de toute manière vain de vouloir savoir à tout prix ce qu'elle a dit, pour la simple et bonne raison qu'aucune parole ne serait assez forte pour justifier l'abandon d'autant de personnes si variées. Je pense avoir fait le tour des questions que j'ai le plus vu revenir. J'espère avoir su répondre à vos interrogations ou tout du moins vous avoir donné envie de vous triturer encore plus les méninges par rapport à 73 Yards. Merci aux membres du Discord de Paperpot et aux commentaires sur YouTube qui se sont lancés dans des discussions endiablées pour essayer de résoudre tous ces mystères. Et aussi merci aux utilisateurs de Reddit qui sont complètement en feu depuis la diffusion de 73 Yards. Nous n'aurons probablement jamais de réponse définitive aux questions que j'ai posées aujourd'hui, et tant mieux. La vie n'est-elle pas plus piquante et passionnante quand elle est empreinte de mystères et de surnaturels ? Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.